Générique Jusqu'à 9h, good morning business. À 7h45 avec nous Damien Deforêt, le président de Stokomanie. Allez, ça fait quelques jours qu'il est président de Stokomanie. C'est une réponse à l'heure actuelle à l'inflation, ce succès de ses enseignes et de votre enseigne. Oui, bonjour. Effectivement, d'abord Stokomanie, pour rappel, c'est plus de 130 magasins en France, 3300 collaborateurs sur l'ensemble du territoire français et on va continuer à ouvrir des magasins. Donc effectivement, comme vous le savez, actuellement, nous sommes dans une période inflationniste très forte. L'enseigne Stokomanie, c'est du déstockage, c'est du discount, qui est pour nous, semble-t-il, la meilleure réponse que nous pouvons apporter à nos consommateurs sur préserver le pouvoir d'achat. Dans le domaine de la mode, la beauté, les jouets, les produits saisonniers, l'alimentation, le jardin, vous couvrez absolument tout et vous avez, et c'est ça qui fait l'intérêt aussi de Stokomanie, des très grandes marques, 200 très grandes marques que vous déstockez, que vous achetez, que vous respectez, dont vous respectez les politiques, c'est ça qui est important aussi dans votre enseigne. – Excusez-moi, effectivement, Stokomanie a un business model qui est très particulier, qui est unique en France, c'est-à-dire que d'un côté, Stokomanie propose aux grandes marques nationales de pouvoir se déstocker en respectant les politiques de la marque entre moins 60 et moins 80% par rapport aux prix de vente consommateurs normaux, c'est-à-dire que c'est un moyen absolument incroyable de pouvoir se faire plaisir à des prix absolument modiques, et en plus, pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, du fait de notre méthodologie d'achat, ça permet d'acheter les produits du quotidien, comme vous avez dit, la droguerie, la parfumerie, l'alimentaire, le liquide, entre moins 25 et moins 40 par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Donc un côté un petit peu plaisir, mais surtout, on pense que Stokomanie est la meilleure réponse actuellement pour préserver le pouvoir d'achat, étant donné l'inflation qui est alors, comme on sait, de plus de 5,2 actuellement. Et vous le voyez déjà dans vos chiffres de fréquentation, dans votre chiffre d'affaires, que c'est une réponse ? Alors effectivement, c'est une réponse, vous savez qu'aujourd'hui, sur la consommation, sur la distribution en général, notre plus grand problème, on va dire, il n'y a pas que nous, l'ensemble du marché, c'est de faire venir les gens dans les magasins. Les gens font attention pour essayer de ne pas consommer, vous savez, ça ressemble un petit peu à la crise de 2008. En 2008, qu'est-ce qu'ont fait les consommateurs ? Ils ont fait trois coupes dans leur budget, un, la confiserie, deux, les vêtements, et trois, l'hygiène. 65% des Français actuellement disent, nous allons, excusez-moi de dire ça comme ça, mais faire plus attention à notre budget d'hygiène corporelle. Stokomanie propose ça avec un très grand rayon d'hygiène, avec des prix absolument cassés, mais effectivement, les gens ont tendance à venir un peu moins dans les magasins, mais sont plus à l'affût des bonnes affaires. Vous avez 130 magasins répartis sur le territoire, vous allez quand même en ouvrir 10 dans l'année, ça veut dire que quand même, ils viennent, ça fonctionne bien, et que le commerce physique en magasin n'est pas mort, malgré la numérisation du secteur. Oui, tout à fait. Stokomanie, actuellement, 130 magasins, on en ouvre trois au mois de juillet, on en ouvre encore quatre jusqu'au mois de novembre, on va laisser passer les fêtes, parce que nos collaborateurs vont devoir absorber ce flux de Noël, donc on va leur laisser tranquille, et dès l'année prochaine, on va essayer d'ouvrir entre 10 et 12 nouveaux magasins dès 2023. Effectivement, il y a cette volonté d'expansion, parce que c'est un marché qui est porteur. L'année dernière, le discount, le déstockage, est un marché qui a progressé de plus de 12,8%, donc c'est un marché qui est porteur. Et si on prend un peu de hauteur, j'ai envie de dire, ou avoir une vision un peu macroéconomique, pendant des années, finalement, la distribution était un peu d'une façon losange, avec un mass market qui était très fort, et un petit peu le luxe, et un petit peu le déstockage, et on a le sentiment que ça va devenir plutôt un sablier, d'accord, avec un peu une compression, et on voit bien que les grands distributeurs ont du mal à répondre au mass market, et avec une montée du luxe d'un côté, et les déstockages, et les discounters, ça ne veut pas dire que c'est un problème de classe, ou un problème de revenu, le même consommateur peut aller chez un discounter le matin pour acheter de l'alimentaire, aller dans un magasin de luxe pour acheter un beau sac à main, et aller sur Vintel l'après-midi pour acheter de l'occasion. – Vous avez, de fait de votre business model, sécurisé vos stocks, vos approvisionnements, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de hausse de prix non plus chez vous ? – Alors effectivement, le business model de Stokovanie est particulier, puisque c'est du déstockage, donc on achète longtemps en avance, pour l'instant, nous n'avons absolument pas impacté l'inflation qui a pu arriver ces dernières semaines, du fait de la crise, on ne va pas revenir sur la crise, ça s'est fait, pour l'instant, nous pressons au maximum nos prix pour paquets d'inflation, et ça c'est aussi le fruit du professionnalisme des équipes d'achat de Stokovanie, qui ont une relation absolument privilégiée avec les industriels depuis plus de 50 ans, qui nous permet de stocker au meilleur prix. – Donc pour l'instant, évidemment, est-ce que aussi face à la concurrence, il faudra avoir une politique plus agressive encore ? Parce que c'est un marché qui est hyper concurrentiel, et vous faites grignoter aussi par la concurrence. – Écoutez, je ne sais pas si on se fait grignoter par la concurrence, je ne suis pas là pour parler de mes concurrents et mes collègues, je suis là pour parler de mon équipe et de mes magasins. Effectivement, on est sur un marché, et par chance, on est sur un marché, il y a des concurrents, et c'est avec la concurrence qu'on est encore plus fort, parce que finalement, c'est une compétition, et on est des compétiteurs, et on aime ça. Effectivement, Stokovanie est au centre de sept métiers différents, donc effectivement, on est en concurrence directe avec sept groupes de spécialistes et qui font très bien leur métier aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada, – Sous-titrage Société Radio-Canada,